Voilà, nous vous voici réunis pour la vidéo d'une tentative de sauvetage d'un NAS QNAP. C'est un modèle TS 851 donc à 8B. Le mien est équipé de 6 disques donc vous voyez que je les ai enlevés. Le symptôme, c'est le symptôme classique qui affecte les QNAP de la série X51 et X53, qu'ils aient 2, 4 ou 8B. Cela se traduit par le fait que le NAS ne boote plus et qu'il se retrouve bloqué avec les ventilateurs à fond et qu'il est impossible de le démarrer. Il existe une solution disponible sur le web, je donnerai les liens en commentaire de la vidéo. Pour cela, il faut ouvrir le NAS et aller bidouiller la carte mère. Pour l'ouvrir, c'est très simple, vous commencez déjà pas enlever les disques qu'il y a dedans, ça va l'alléger. Ensuite, il faut enlever cette partie-là. Cette partie-là, il y a 6 vis à l'arrière sur ce châssis qu'il faut enlever et puis vous poussez le capot comme ceci et le capot ensuite s'enlève. Tout de suite, on va passer à la suite. Une fois le capot du NAS enlevé, vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Une partie alimentation ici. Ce qui nous intéresse, c'est la carte mère, c'est-à-dire cette carte-là qui est sur le côté et qui semble fort heureusement accessible. Je ne l'ai pas encore fait, mais on va voir la suite. Il va falloir aller souder une résistance entre deux plots de ce connecteur-là. C'est décrit sur mon site et c'est décrit sur internet. Maintenant, le challenge, ça va être de sortir cette carte-là pour essayer de souder la fameuse résistance qui, en principe, permet de redémarrer le NAS. Voici le côté de la carte-mère qu'il va falloir extraire. On va regarder ensemble comment on fait. Il semble qu'il faille dévisser ces quatre vis pour pouvoir extraire la carte-mère et bien sûr enlever les connecteurs qui sont attachés. Il y a deux connecteurs ici et puis il y a un connecteur d'alimentation principale qui se trouve ici, qu'il va falloir déconnecter pour pouvoir sortir la carte-mère. Voici le cache plastique de la carte-mère qui a été enlevée, dont la carte-mère apparaît ici. J'ai voulu la sortir et puis je me perçois que c'est un petit peu plus compliqué que prévu. J'avoue ne pas avoir tout à fait bien compris comment on la sort. Mais dans la mesure où les résistances doivent être soudées, la résistance doit être soudée sur ce connecteur-ci et qu'il est relativement visible. Il s'agit d'un connecteur NSR. Donc je vais essayer de souder la résistance sur des petits connecteurs NSR de ce type-là et que l'on viendra enficher sur les bornes appropriées du connecteur. Si ça fonctionne, ça va éviter de sortir la carte-mère, ce qui est toujours une bonne chose parce qu'elle ne semble pas si simple que ça à sortir. Voilà, merci et à bientôt. Bien voilà donc ce qu'on va essayer de faire. On a ici à gauche les deux connecteurs NSR femelles qui vont s'en ficher dans le connecteur noir. Ici, ce sont les deux parties métalliques qui vont se glisser à l'intérieur du connecteur et sur lesquelles on va souder cette résistance. Donc ça devrait nous permettre de raccorder cette résistance sans sortir la carte-mère. On va voir si c'est possible, je ne garantis rien. Bien voilà donc notre résistance de 100 ohms partiellement soudée. Donc vous voyez qu'un côté est soudé sur un connecteur NSR femelle. Et de l'autre côté, je m'apprête à souder l'autre côté sur le petit connecteur métallique, sachant qu'il est déjà serti. Je l'ai serti avec une pince à sertir dédiée à cet usage. Donc dans la mesure où il est déjà serti, je vais mettre un point de soudure dessus comme de l'autre côté, mais c'est vraiment pour se faire plaisir par sécurité. Je pense que ce n'est pas indispensable, le sertissage doit déjà faire faire son office. Maintenant cette façon de faire, on va voir si elle fonctionne pour redémarrer le NAS. Mais disons que vu les vibrations des disques, c'est peut-être mieux de souder la résistance sur les connecteurs. Mais je pense que ce système là a l'avantage de ne pas avoir à démonter la carte mère. Et c'est quand même un gros avantage. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si ça fonctionne. Donc voilà, nos deux connecteurs NSR sont soudés de chaque côté de la résistance. Donc vous en voyez un côté ici et un côté ici. Évidemment, l'intérêt c'est de garder les pattes de la résistance les plus courtes possibles, de façon à limiter les effets d'inductance. Et en plus, elle devrait corresponde parfaitement à la taille du connecteur. Ce dont on va s'assurer tout de suite en essayant de l'insérer dessus. Bien, voici notre résistance en place sur le connecteur. Donc vous voyez ici, je vais essayer de vous montrer avec ici la pin numéro 1 du connecteur qui correspond à la cloque. Vous voyez bien que sur le support qui est double parce que je n'avais que ça, je n'ai mis qu'un seul connecteur qui va sur la pinoche numéro 1 du connecteur qui monte sur la résistance et l'autre qui va sur la pin 8, c'est à dire la deuxième rangée de ce côté, mais la deuxième rangée et ça a l'air assez propre. Donc on va faire le tour pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, vous voyez que la résistance est bien en place, bien soudée. Donc par mesure de sécurité, ce qu'on va faire, parce que je n'avais pas la place de mettre de la gaine thermo-résistante, de la gaine thermo-retractable, pardon, au bout de cette résistance, c'est qu'on va mettre un petit bout de scotch d'électricien ici pour être sûr que cette pin là ne fasse pas contact avec le châssis. Mais c'est juste un petit détail, il y a la place pour le passer. C'est une mesure de sécurité qui ne coûte rien du tout, donc on va le faire. Donc voici, on a rajouté par mesure de sécurité ce petit isolant pour qu'on soit sûr que la résistance qui se trouve dessous ne fasse pas contact avec le châssis. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter le châssis du NAS, insérer les disques et croiser les doigts pour que ça vaille bien redémarrer. Voici, je vais donc vous montrer le résultat de l'autre côté, c'est peut-être un petit peu plus facile pour vous pour voir. Vous voyez ici la nouvelle résistance de centôme qui est soudée sur deux borniers et qui est donc placée entre l'épine 1 et l'épine 8. Vous voyez ici le bout d'isolant qu'on a mis par précaution pour éviter tout contact avec le châssis. Et si vous remontez un petit peu, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir ici vous avez le connecteur pin numéro 1, de l'autre côté vous avez le connecteur pin numéro 8, malheureusement on ne voit pas très très bien, qui est donc derrière cette pin là, vous avez le connecteur numéro 8. Voilà, on fait le tour du châssis, donc j'ai remonté le petit cache en plastique qui protège la carte mère, et maintenant il suffit de remettre le le capot et de faire un essai en croisant les doigts. Voilà, bien, écoutez, le NAS vient d'être rebranché, remonté avec ces six disques, et comme vous pouvez le voir ça fonctionne parfaitement. Donc là évidemment je suis en train de sauvegarder les données de ce NAS vers l'autre NAS qui est ici, vers d'autres disques, puisque je ne sais pas combien de temps cette bidouille fonctionnera. Mais en tout cas, au coût de l'opération, moins d'un euro, et ça vous permet de vous sortir d'une situation catastrophique, et de ressortir vos données. Voilà, donc franchement merci à ceux qui ont présenté cette astuce et cette solution sur internet, ça ne vient pas de moi. Je mettrai juste cette vidéo en ligne pour que vous ayez la possibilité de le faire sans avoir à démonter toute la carte mère. Franchement bravo ! Là ça fonctionne, et je suis en train, comme vous le voyez, de sauvegarder mes données.